Merci, M. le Président. Le Québec a assisté hier à la signature de l'entente de principe concernant le partenariat transpacifique. Malheureusement, les craintes de nos producteurs agricoles se sont matérialisées, alors que des importations supplémentaires ont été consenties dans nos secteurs sous gestion de l'offre, principalement les produits laitiers, mais aussi les œufs et la volaille. L'inquiétude est palpable du côté de nos producteurs touchés par ces changements. On parle de 14 000 travailleurs et entrepreneurs au Québec qui attendent de voir quels seront les effets concrets de ces brèches dans notre modèle agricole. Est-ce que nous aurions pu faire autrement, M. le Président, pour diversifier nos marchés d'exportation que de permettre aux producteurs subventionnés des États-Unis de venir concurrencer nos agriculteurs? Nous ne le saurons jamais parce que nous sommes confinés au rôle de spectateurs. Par contre, le premier ministre peut conserver un rapport de force pour s'assurer que le Québec sorte gagnant de cet accord. Lorsqu'une entente de principe avait été annoncée avec l'Europe, nous avions indiqué dès lors que notre approbation finale de l'entente était conditionnelle à un mécanisme de compensation satisfaisant pour nos agriculteurs touchés. Alors, ma question, M. le Président, est-ce que le premier ministre peut donner la même assurance à nos producteurs et indiquer qu'il n'approuvera l'accord que lorsque nous aurons la certitude que le mécanisme de compensation sera satisfaisant pour le Québec et pour ses producteurs actifs? M. le Premier ministre. M. le Président, je constate donc que l'opposition officielle est hostile à la notion de libre-échange. Il est clair, M. le Président, que dans cet accord, qu'il a bien sûr qu'il n'a pas que des aspects positifs, mais ses aspects et ses conséquences pour le Québec sont largement positives. Et ce serait une erreur très grave, très grave de suggérer ce qu'il vient de suggérer pour le Québec, de trouver le Québec à l'extérieur du plus grand accord commercial de la planète, qui vient d'être signé, bien sûr, avec la participation du gouvernement canadien, mais également avec la présence sur place de nos deux ministres de l'Agriculture et de l'Économie, qui ont réussi à rallier des collègues des autres provinces canadiennes, de façon à ce que la pression qui était énorme sur le gouvernement canadien pour faire une encoche encore plus grande dans la gestion de l'offre soit aménuisée. Bien sûr, on aurait préféré qu'il n'y ait aucun changement dans la gestion de l'offre. On est maintenant devant le résultat. On est devant également des sommes de compensation, qu'il va falloir bien vérifier où est-ce qu'elles seront investies et dans quelle priorité. Moi, j'ai confiance dans la capacité de nos producteurs d'être encore plus productifs et de faire face à ce problème qui s'ajoute à d'autres enjeux avec l'accord européen et, bien sûr, les protéines laitières qui rentrent par la frontière. Mais une chose est claire, avec le Parti québécois, on n'a même pas de siège du tout à aucun accord de libre-échange. M. le Président, la plus belle preuve que nous ne sommes pas bien servis par notre rôle de spectateur, c'est que le gouvernement est incapable hier de nous dire si nous avons simplement obtenu la norme de réciprocité avec les Américains. Alors, est-ce que le Premier ministre peut nous indiquer si, pour vendre des produits laitiers au Québec, les producteurs américains devront respecter toutes les normes que nous imposons à nos propres producteurs et qui servent à garantir la qualité de nos produits? M. le Premier ministre. M. le Président, ce sera bien sûr l'essentiel de nos démonstrations et de nos représentations pour la suite des choses. En passant, on n'a pas encore vu le détail des textes. On va les étudier lorsqu'ils seront déposés. Mais il est clair que ce qu'on appelle la réciprocité des normes est absolument essentiel. Un exemple qui nous était présenté aujourd'hui, d'ailleurs, c'est que sur la question des vaches laitières, Santé Canada ne veut pas qu'une injection d'hormones, d'hormones de croissance, si mon souvenir est exact, alors que de l'autre côté de la frontière, on peut avoir des vaches laitières qui ont eu une injection d'hormones de croissance. Alors, il y a clairement là une absence de symétrie dans les normes à laquelle on va bien sûr s'attaquer. Maintenant, je ne peux pas faire autrement que de relever ce que dit le chef d'opposition officiel. Il semble dire, comme son collègue malheureux dans sa déclaration hier, que si c'est le PQ, un Québec indépendant qui était là pour négocier, ça aurait été mieux. Il n'y aurait pas eu de discussion parce qu'il n'y aurait pas été là, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le chef d'opposition. Président, est-ce que le contrôle douanier sera appliqué plus strictement? Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Est-ce que les compensations promises par le fédéral seront adaptées à la réalité de nos producteurs? Nous nous devons le dire pour le moment. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quelles exigences pose-t-il au gouvernement fédéral pour accepter de donner son accord au partenariat transpacifique? M. le premier ministre. M. le Président, est-ce que mon collègue pourrait au moins dire aux producteurs de forêt, des produits forestiers, aux producteurs d'aluminium, de métaux, à l'industrie aéronautique canadienne et à tous les domaines, y compris les domaines agricoles tels que le canola, le soya, le porc, le bœuf et les autres industries semblables, à quel point cet accord est bénéfique pour l'économie du Québec? Je n'en reviens pas. Il n'est même pas capable de le dire dans cette Assemblée, M. le Président, que le libre-échange est bon et bénéfique pour l'économie du Québec. Bien sûr, on va s'occuper de nos producteurs agricoles. On va les soutenir comme on les a soutenus, ce qui a empêché une encoche beaucoup plus grande si on n'avait pas été là pour veiller au grain, M. le Président. Troisième complémentaire, M. le chef d'opposition. M. le Président, est-ce que le premier ministre pourrait s'engager à soumettre le mécanisme de compensation du gouvernement fédéral à une commission parlementaire ici, à l'Assemblée nationale, afin de nous assurer qu'il répond aux besoins de nos agriculteurs avant de ratifier l'entente? M. le Premier ministre. M. le Président, ce qui arrive, avec tout respect que je lui dois, c'est que mon collègue essaie de trouver, M. le Président, une façon de dire qu'il est contre l'accord de libre-échange sans le dire vraiment. Alors, c'est ce qu'on entend actuellement, mais je vous rappelle qu'il fait une grave erreur pour le Québec, pour l'avenir du Québec, parce que les bénéfices économiques pour les Québécois, les emplois, entre autres, sont très, très positifs. Les conséquences économiques sont largement positives pour le Québec. Au moins, il pourrait dire ça. Alors, bien sûr, il y aura la lecture des textes, il y aura des travaux à faire avec le fédéral sur les sommes de compensation, il y a cette question de surveillance des frontières pour les protéines laitières. On s'occupe de ça comme on s'occupe du dossier depuis le début, ce qui a empêché, M. le Président, que l'immense pression qu'il voulait détruire le système de gestion de l'ordre canadien, que cette immense pression n'a pas réussi, M. le Président.